morning beautiful stars, j'espère que vous vous portez bien, la chérité de la vie, la férité de la vie, vous devez savoir que c'est partout, c'est pas juste en train d'y voir, vous devez regarder les vidéos sur la toile, il y a beaucoup de vidéos qui montrent des gens qui ont le même problème dans les pays différents, même ici là, même ici où je vis là, il y a le courant, pour moi je ne suis pas encore trop si j'ai bien calculé, mais il y a un ami qui paye le courant à 90 par an, 90 000, 90 par an ça faisait peut-être, je ne suis pas sûr, je pense que j'ai dit peut-être 70 000 par mois, voilà, son courant est monté à 180 000 francs par mois, donc ça a augmenté plus que le double même, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens vous instrumentalisent, pour vous faire penser que c'est comme si c'est juste pour le gouvernement qui est en place là, que cette chérité de la vie est en train de faire lavage, non, la chérité de la vie là c'est dans tous les pays, même ici même, le carburant a augmenté, chaque année le truc augmente, le bus augmente, beaucoup de choses augmentent, ok, ne vous laissez pas distraire, à cause de ça, même les cas électriques là, le prix va commencer à descendre, ça va commencer à baisser, voilà, parce que c'est un truc global, ce n'est pas juste en Afrique, ne vous laissez pas distraire, enfin, des gens, des grands faits sur la toile, qui disent des contre-vérités, ok, c'était ma petite vidéo pour vous, c'est une vidéo YouTube, Donc voilà, n'écoutez pas les palabreux de la toile là, qui vont vous blaguer à faire n'importe quoi, ils vous blaguer dans toute chose, ok, Donc voilà, n'écoutez pas les palabreux, les grands frères, les grands frères de la toile, les grands frères malos de la toile là, si les choses sont chères, c'est important de peut-être retourner à l'agriculture, comme papa au fond, il a dit, le pays se repose sur l'agriculture, ok, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui font l'agriculture, ils ont des champs de tomates, de piments, vous faites l'élevage et tout ça, moi je faisais l'élevage, avant que je quitte la Côte d'Ivoire dans les années, années, années passées, c'est le truc que vous pouvez faire, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre, que voilà, le villageois vienne vendre le piment à Abidjan, ok, donc faites de bonnes choses, ne faites pas de mauvaises choses, et n'écoutez pas tout le monde sur la toile, J'ai élevé le lapin, quand mon père, on avait déménagé pour aller à Bobo un temps, on avait une grande maison, donc j'ai élevé le lapin, on a élevé des poulets, les lapins là, je les vendais, je les vendais bien, c'est un ami qui m'a mis dedans, je vendais bien les lapins, j'avais beaucoup de lapins que je vendais à de bons prix, voilà, j'étais jeune, jeune même, mais je faisais ça, c'est pour dire que, voilà, il faut penser, ouvrir votre mind, pour faire ce qu'il peut vous donner de l'argent, parce que vous-même, vous n'avez pas de problème d'argent, à Abidjan, c'est vous qui avez le plein, vous avez le dernier cri de l'iPhone, vous avez le dernier cri de l'iPhone, en la vie de physique, on fait les vidéos de l'iPhone Pro, Pro 11, ok, donc, vous vous contretisez les gens, j'ai été de la vie, j'ai été de la vie, mais en vous, voilà, vous êtes à l'aise, donc arrêtez ça, ok, n'écoutez pas les gens pour vous faire du n'importe quoi, vous avez trop fatigué, des jours là, avec vos links, on fait nos directs, vous envoyez des links, vous envoyez des liens dans les messages, le comportement d'envahisseur, on va y avoir des pages déjà, envoyez des liens là, hein, faites vos lives, faites vos lives, et puis vous allez parler de ça, voilà, vous ne respectez pas les gens, vous dites les gens, deux vues, trois vues, et vous donnez des liens pour quoi, on a deux vues, trois vues, vous mettez les liens sur nos pages pour quoi, qui ne va entendre personne, vous ne partagez même pas les vidéos, n'importe quoi, arrêtez ça, il n'est pas un joli, des postes,